Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée la queue de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout au monde. Et justement on commence donc par les titres. Et bien on ira voir ce qui se passe entre Kalisto et Ryback. On continuera avec celui que vous parlez beaucoup, vous avez envie d'avoir des informations sur lui, on vous en donne aujourd'hui lors du Wrestling News. Et bien des informations sur Sadwarlins. Et enfin on terminera avec une preview de WWE Raw. Allez maintenant on commence donc avec Kalisto et Ryback. Alors si vous vous souvenez bien, la semaine dernière je vous parlais du fait qu'à WrestleMania 32 on continuerait la rivalité entre Del Rio et Kalisto. Et bien les choses pourraient changer, en effet. Kalisto pourrait selon le Wrestling Observer Newsletter démarrer une rivalité. Et elle est assez originale, il faut quand même le dire, qu'elle serait face à Ryback. En effet d'après toujours ce même site, l'idée d'un match contre Ryback serait liée à un house show post-Restomania. Où Kalisto a froncré Alberto Del Rio et Ryback. Et d'ailleurs à ce moment là, il se murmurait que Del Rio serait mis hors course. Alors comme toujours cette information est à prendre avec de grosses pincettes. Maintenant la discussion entre Kalisto et Ryback durant la dernière semaine dernière était assez équivoque. Et en plus de ça, je vous l'annonce, à Bercy, il y a un match qui a été annoncé entre Kalisto, Ryback et Alberto Del Rio. On vous laisse le juge bien sûr de toute sa formation. Mais bien évidemment, est-ce que vous seriez pour un match entre Kalisto et Ryback ? D'ailleurs ça confirmerait le heel turn du big guy. Maintenant on continue donc avec Sadwarlins. Ah vous êtes très nombreux à demander où il est notre Sadwarlins. Est-ce qu'il va revenir bientôt ? On rappelle d'ailleurs qu'il est toujours blessé en raison d'une rupture des ligaments croisés suite à un match house show contre Kane. L'obligeant ainsi à rendre le titre vacant. Et bien sachez que sa rééducation se passe même très très bien. Et on parle même d'un retour courant 2016. D'ailleurs certaines rumeurs disent même qu'il s'entraînerait déjà au sein de sa fédération. Avec des précautions bien sûr, de très bonnes nouvelles mais qui pourraient poser un léger souci pour les officiels sur l'utilisation. En effet, il est probable que sa simple présence fera que les fans l'acclameront comme personne. D'où la grande question, faut-il faire un face turn à Sadwarlins ? En tout cas c'est une grande question également que je vous pose. Que feriez-vous de Sadwarlins aujourd'hui ? Allez maintenant on termine donc avec une preview de WWRAW. Alors forcément, Hot Block étant passé, on va reprendre un petit peu les rivalités qui étaient proposées. Je pense que Dean Ambrose va se diriger vers Brock Lesnar. Est-ce que Roman Reigns va revenir ? Parce que c'est vrai que ça fait un paquet de temps qu'on ne l'a pas vu. Est-ce que le Powerhouse va tout simplement revenir pour prendre son empire ? Est-ce que la Wyatt Family va enfin décider de ce qu'ils vont faire du côté de WrestleMania ? Charlotte a remporté son match contre Nathalia, donc finalement il y a un match entre les trois. Est-ce que Sasha Banks, Becky Lynch vont réussir toujours à cohabiter ? On peut se poser la question aussi de Sami Zayn qui a donc attaqué Kevin Owens la semaine dernière. Est-ce que justement, est-ce que Kevin Owens va réussir à se venger de Sami Zayn ? Est-ce que Sami Zayn va avoir un match pour l'Utre Intercontinental ? On parlait de Kalisto et Ryback. Vont-elles enfin la rivalité va peut-être pouvoir se lancer ? League of Nations n'a pas réussi à remporter leur ceinture contre les New Day à roadblock. Est-ce que ça va se continuer par rapport à ça ? Et puis bien évidemment, Shane Omak, l'Undertaker, Vince McMahon, Stephanie McMahon. Que va-t-il se passer durant cette fameuse guerre des McMahon ? Tout ceci bien sûr, vous aurez toutes les informations. Ça sera mercredi, comme d'habitude. Mercredi, vous aurez les résultats de WWE Raw. Et enfin, on terminera avec une lutteuse qui, on va dire que pour l'instant, un match à WrestleMania, c'est pas gagné. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501